Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les vecteurs dans l'espace. Ici, on va continuer sur, on va voir la conversion entre la représentation des vecteurs en cartésien et la représentation en cosinus directeur. Alors là, on va voir que les formules. Première chose, quand j'ai un cartésien, c'est que je connais le f, fx, i, fy, j, fz, k. Ça veut dire que je connais le fx, le fy, le fz. Maintenant, si je connais ça, je peux trouver les cosinus directeurs et trouver la norme. Le f, c'est le pétagore, racine carré de fx au carré plus fy au carré plus fz au carré. Le cosinus theta x, c'est fx qui divise f, cosinus theta y, c'est fy sur f, cosinus theta z, c'est fz sur f. Et maintenant, si je connais les cosinus directeurs et toutes, je peux trouver les coordonnées cartésiennes, les fx. fx, c'est f cosinus theta x, fy, c'est f cosinus theta y, fz, c'est f cosinus theta z. Et les vecteurs unitaires, c'est cosinus theta x, i, cosinus theta y, j, et cosinus theta z, z. Alors, il y a une formule dernière que je vais vous ajouter ici, que vous devez connaître, c'est qu'on a toujours cette formule. Cosinus c carré theta x plus cosinus au carré theta y plus cosinus au carré theta z est toujours égale à 1. Ça, c'est une formule que vous devez connaître parce que dans les exercices, parfois, ils vont vous donner deux angles directeurs ou bien deux cosinus directeurs. Vous devez trouver le troisième avec cette formule. Bon, voilà. Allez, bye.